Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaida.net Alfaida, c'est la référence Merci de choisir la référence pour vous informer 12h au studio Alem au Marle depuis Médina Baï Voici les temps forts de l'actualité Gamou international de Médina Baï Les préparatifs déjà en cours Autorités et organisateurs étaient en conclave hier Pour faire le point sur les besoins L'accent a été mis sur la santé, la sécurité, l'eau et l'électricité Marché central de Kaolac Retour progressif des commerçants de Mbar Fokoyaya Deux mois après l'incendie qui a tout ravagé Cri de cœur des habitants des quartiers de Gawana Tchofaka Passant par Julekaya En cette période hivernale Les routes menant à ces localités sont devenues impraticables A tout d'embaquer les modou modou signal n'avoir reçu Aux confrances sur les 12 milliards dégagés par l'état du Sénégal Dans le cadre de la résilience COVID-19 Puis l'actualité ailleurs dans le monde La page sportive et la revue des quotidiens seront aussi de la partie Dans ce 12h Bonjour et bienvenue Avec la conduite technique de Kodusek Keneme Bonjour et encore bienvenue dans cette édition Deux semaines plus ou moins du gamou international de Médina Bahia Autorités et comités d'organisation se sont retrouvés ce mardi A travers un CRD pour faire le point sur l'organisation de cet événement religieux Qui va se tenir cette année dans un contexte marqué par la crise sanitaire La rencontre a été présidée par le gouverneur Aliounou Badarambenga Que voici au micro de chère Baba Karguin Le CRD consacré au préparatif prochain gamou international de Médina Bahia Qui se tiendra le 28-29 octobre 2020 Pour la présidence de Sérigne, chère Maïgnas Ce gamou va se dérouler dans un contexte particulier Il s'agit d'un contexte marqué par la pandémie de la COVID-19 De telle sorte qu'aujourd'hui nous avons mis l'accent sur l'état des préparatifs Entre autres points nous avons surtout insisté sur l'aspect sanitaire Tout à l'heure j'ai dit que nous nous engageons ensemble Le gouverneur, le préfet, l'ensemble des chefs de services Et avec nous le comité d'organisation Pour solliciter l'appui de l'état En masque, en gel, en thermoflage et autres produits Pour barrer la route à cette pandémie La raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure que Le comité d'organisation aussi Devraient se lancer dans cette bataille avec nous Et j'ai parlé d'une possibilité d'obtenir 10 millions de masques D'une manière de parler Pour dire que nous devions mettre l'accent Sur cet aspect de lutte contre la pandémie de la COVID-19 Par le respect de l'ensemble des gestes barrières C'est la raison pour laquelle Entre autres instructions J'ai demandé au préfet de Kaola D'organiser spécialement une réunion Autour de cet aspect sanitaire Avec le médecin chef de région Le président de la Croix-Rouge Dont les éléments ont joué un rôle très important Lors des deux événements qui se sont déroulés Des événements malheureux qui se sont déroulés ici A l'occasion des funérailles De Seyda Fatoumata Zahra Qui est né Cheikh Al-Islam Mais aussi à l'occasion des funérailles Vous l'avez entendu au cours de ce CRD L'accent a été mis sur les dispositifs sanitaires à prendre La sécurité, l'électricité et l'eau Des engagements ont été pris par le gouverneur Pour le bon déroulement du GAMO 2020 Al-Youn Badarambenga Que nous réécoutons Dans le Cias de bien organiser Ce GAMO Aussi mettre l'accent sur la sécurité La sécurité au niveau de tous les axes Menavers Médénabaye En rapport avec la janemarie Les sapeurs-pompiers Mais également la sécurité à l'intérieur De la ville de Kaola Et plus particulièrement dans l'enceinte de Médénabaye En rapport avec la police C'est la raison pour laquelle j'ai demandé Qu'on mette ici en place un poste Au poste de commandement opérationnel Dans lequel vont travailler la police La janemarie Les sapeurs-pompiers Et tant d'autres éléments Nous allons mettre l'accent sur la sécurité Dans les grands axes Mais également à l'intérieur Mais plus particulièrement autour des lieux de culte Et surtout dans les domiciles des chefs religieux Plus particulièrement au niveau du domicile Du Khalif Général Médénabaye Après cela, nous allons aussi Également mettre l'accent sur l'éclairage Aussi bien l'éclairage public Que l'éclairage autour des lieux de culte Et au niveau des lieux Où on organisera donc ce domicile Notamment les champs religieux Mais aussi, nous avons demandé à la mairie D'accompagner la Sénélec Pour mieux prendre en charge l'éclairage public Et la Sénélec a donné son engagement Vraiment pour qu'on lui montre Tous les lieux qui demanderont Un renforcement dans ce domaine-là Parce que sans éclairage Sans suffisamment de fournitures d'électricité On ne pourra pas réussir cet événement-là Après cela, nous allons mettre l'accent évidemment aussi Sur l'approvisionnement en eau potable En eau potable, je crois que la Sénélec s'est engagée Sénélec s'est engagée Pour non seulement reproduire le dispositif de l'année dernière Mais le renforcer Je crois qu'il y a au fort aussi Qui sera de la partie Et on mettra en place des points d'eau On mettra aussi en place un dispositif tournant De fournitures d'eau Avec donc à l'aide de camions Mais aussi à l'aide de bâches à eau On sortira donc de la rencontre Le comité d'organisation Seudit optimiste Vu tous les engagements Prisés par les autorités C'est ce que nous dit Le secrétaire général du Comaf Cher Tigiane Gaï Avec Cher Babacardier Juste pour vous faire un bref résumé en français De ce qu'il vient de porter à vos connaissances Tout à l'heure en langue wallophe Comme il l'a dit Un bon soldat Un bon disciple Nous sommes venus ici A côté du gouverneur de la région de Khaoulak Sur les ordres du Khalif Pour préparer l'édition 2020 Du GAMO de Medina Baye A la suite de sa décision De l'organiser Donc nous Ce qui nous revenait juste C'était de s'affairer Autour de toutes les conditions nécessaires Pour réussir une bonne organisation Ce qu'on a discuté avec le gouverneur Et l'ensemble des membres du CRD On a fait le tour de tous les points Vraiment Le cahier de sollicitation Qui a été déposé au niveau de l'Etat A été bien fouillé Avec l'appui du gouverneur Du préfet Et de l'ensemble des services techniques Nous avons espoir Que avec l'accompagnement Des prières de nos autorités religieuses Nous allons vers un GAMO Qu'on pourra bien réussir Qu'il y ait que le contexte de cette année Soit un contexte particulier Mais un contexte particulier quand même Que nous essayons de vivre malgré nous Donc il y a la pandémie Mais nous devons faire preuve de résilience Essayer de surmonter ces difficultés Après les ordres du Khalif D'organiser le GAMO Et c'est ce à quoi nous nous sommes avérés Depuis ce matin Le gouverneur l'a bien dit Qui dit GAMO de cette année Devrait insister beaucoup sur la santé Sur la sécurité Parce que tous les secteurs sont importants Mais ces deux secteurs sont cette année Deux secteurs sur lesquels Une attention particulière devrait être portée Et d'ailleurs vous avez constaté par vous-même Que science tenante Avant les synthèses de monsieur le gouverneur Le préfet a tout de suite pris la décision D'organiser des réunions techniques particulières Au niveau de ces commissions Que sont la commission santé Et la commission sécurité Pour vous dire vraiment l'importance de ces deux Pour les autres Que ce soit l'assainissement La communication Que ce soit tous les autres secteurs d'activité Nous avons bénéfié de l'accompagnement de l'Etat Pendant toutes ces années Et nous espérons que l'Etat ne fera jamais moins De ce qu'il avait fait les années passées Et avec l'aide de Dieu et les prières de nos autorités religieuses Nous pensons que nous allons vers un gamou Qui sera bien organisé En tout cas les autorités ont du pain sur la planche Vu que beaucoup de choses restent encore à faire Avant le gamou de Médina Baïa Le coordonnateur du mouvement Kaoula Kavamal Liste ses attentes Abdoussala Madien est au micro de Noabiaï Notre attente On peut prendre l'exemple de l'arrivée du président Makissal Lorsqu'il venait faire une visite agricole ici dans le salon On avait constaté que les autorités ont ménagé aucun effort Pour préparer la venue du présent Vraiment c'est cela que nous voulons Parce que le Maulut c'est la célébration de la naissance du prophète Et que tous les disciples de Maulut Venant du monde entier vont venir ici Et que la mairie doit en conséquent préparer cette venue Vous voyez dans les rues ici à Kaoula L'eau est là Il y a des routes qui ne sont pas en bon état Donc la mairie doit dès maintenant prôner pour la sécurité Réhabiliter les routes Et aussi assinir la ville de Kaoula Parce qu'on constate qu'il y a beaucoup d'eau stagnante Donc la mairie doit prendre toutes les mesures nécessaires Pour que les pèlerins qui viendront ici Pourront être dans de bonnes situations A trois fois d'extension Il n'y a pas d'électrification Les malfaiteurs là sont toujours là Et en train de faire ce qu'ils veulent Donc l'Etat doit prendre toutes ses responsabilités Pour amener le maximum de police et des endormes nécessaires Qui permettront aux pèlerins d'être en sécurité Vous suivez, vous suivez Le journal, le journal Nous sommes au marché central de Kaoula Précisement au Mbar Oufockegaï Il y a deux mois après l'incendie C'est le retour progressif Des commerçants Les cantines commencent à refaire surface Grâce à la contribution des autorités Et bonne volonté Cher Atiyan Diagne Et passez par là Suivons son reportage L'incendie s'est produit la nuit du 15 août Au marché central de Kaoula Et qui avait fait beaucoup d'impact sur le plan économique A Mbar oufockegaï Après quelques mois de chômage Les victimes commencent à installer leur cantine Pablo est le président du commission des finances Des sinistrés de Mbar oufockegaï Après d'avoir déverti tous les dégâts matériels Qui s'est installés là-bas Avec l'appui de madame le maire On a commencé à retaper nos cantines Sur l'ordre de la commission Dirigée par moi-même et M. Lamidia On a tracé On a donné des endroits qu'il faut préocouper Parce que le marché C'est un appartement sur la mission Depuis que le malheur nous est arrivé La commission est là La commission va continuer à travailler avec On va retaper les rues Même s'il faut diminuer les cantines On est prêt à faire ça Après collecter La commission a reçu Plus de 25 millions Des maires de bonne volonté de Kaulak Et l'aide du président de la république Des actes salués par les sinistrés Qui interpellent la Sénélec De venir installer les compteurs Tous les dégâts qui sont venus C'est venu le débranchement clandestin Et l'anarchie qui était installée Dans le marché Vous savez tous On a consulté nos compatriotes En les indiquant de respecter les lois Voilà On a repris vraiment le travail Tu as vu Les gens sont en train de retaper Et comme ça M. Charles, ça va continuer Les commerçants de Mbarou Fogidiaï Ont aussi installé une commission Qui veille sur l'occupation anarchique Et les branchements clandestins Au marché central de Kaulak Pendant les sinistrés déplorent L'indifférence de certains responsables politiques Qui ne se sont pas montrés À leur chevet depuis l'incendie Nous dit Pape Loh Le président de la commission des finances C'est une étude au micro de Cher Gagne Ces autorités Qui représentent beaucoup de choses Pour la région de Kaulak Pour une telle malheur Arrivent les commerçants Ils n'ont pas mis les pieds Ça c'est une honte À l'égard de Ajin Bergane À l'égard de Mme Minutré À l'égard de C'est une honte Parce que Même Malik Gakou Qui est de Dakar Est venu ici Nous rencontrer Ça c'est des gestes symboliques Mais une autorité Née à Kaulak Grandie Ici à Kaulak Une telle malheur Alive les commerçants Et tu n'es pas mis les pieds Tu n'es pas adressé Démonté une honte Ça montre que vraiment Ils ne sont pas auprès De leur population Une autorité Doit être auprès De ces populations Tout malheur qui arrive Sur sa population Il doit se mettre au devant Malheureusement C'est ce qui nous manque C'est une déception Parce que c'est lui Notre président Nous nous sommes des commerçants M. Seringbo Est la tête de la chambre de commerce Donc c'est lui Qui est notre président Une telle malheur nous arrive On a fait des parts J'étais là-bas Lors de la rencontre On lui a tout expliqué C'est la seule personne Qui on a dit Tout ce qui nous est venu C'est la seule personne Qui le connait Seringbo Mais il nous avait dit Qu'il est venu Il va venir Voilà On l'a vu dire Après le magal On va discuter de l'argent Les gens en ont besoin Justement parlant De responsables politiques Noté que Rose Wardini Gynécologue Obstétricien A la tête de l'ONG Médisol Internationale A été distinguée Du prix PADEV 2020 Dans la capitale Rwandaise Kigali En tant que meilleure Promotrice D'oeuvre sociale En Afrique La cérémonie De remise De cette distinction A ses lauréats A eu lieu A Kigali Baptisé Dine Gala Des bâtisseurs Africains Retour A Kaolaka Les populations De Ngan Sam Et environ Souffrent énormément A cause de l'état Défectueux De la route Qui vienne vers Médina Baï Côté école arabe En passant par La grande place Publique Appelée Djoulécaï Les populations Interpellent les autorités Dans ce reportage De Chertigansar Routes L'anonymat L'anonymat Trouvé Assis En train De discuter Avec ses amis Même son de cloche Pour Mme Mme Salimata Qui interpelle Également Les autorités A refaire Cette route En attendant Une solution Les automobilistes Continuent A faire Des contournements Malgré Les risques Chers Les mêmes difficultés Nous mènent Dans le sud Du pays Où l'hivernage A complètement Abîmé Les routes En Casamance Le phénomène Est bien réel Sur la route De Sinyan Devenue Impraticable Les jeunes S'impliquent Dans la réfection C'est une correspondance De Mohamed Sanyan L'hivernage 2020 Est si pluvieux Et cela a eu Des conséquences Sur les infrastructures Routières Du département De Bignonna Déjà maintenant point La route De Sinyan En est une parfaite Illustration Les véhicules Ne passent plus ici Vous avez vu avec nous L'état de la route Qui est prévue ici Actuellement Les sophores préfèrent Faire le tour Jusqu'à Baila Faire Biatang Souel Nyanki Jusqu'à Sinyan Ou aller à Djibidjone Ou ailleurs Et cela n'est pas Sans conséquence Pour les populations Duphonie Actuellement Pour faire le tout Tu payes 1500 Le double de ce que tu payes Auparavant Économiquement Nous sommes à plat Rien ne bouge Dans le fou Les jeunes ont alors Décidé de prendre Leur dessin en main On est obligé De venir faire Ce qu'on peut Ce qu'on peut faire C'est d'essayer de faire D'essayer de créer Des passages Pour que les véhicules Puissent passer En attendant Cependant Ils reviennent à la charge Pour interpeller Le chef de l'état Et nous faisons partie De cette nation Le Sénégal Mais on est en train De subir une discrimination Qu'on ne comprend pas Maintenant par rapport A cette discrimination Nous interpellons directement Le président de la république Qu'il nous aide Parce que c'est une situation Très grave En attendant La réaction de l'état Les usagers Continuent de vivre Avec ses calvaires 12 heures passées De 17 minutes A Diagan Barka Difficile de se faire soigner Dans le village De Ndofanandari Dans le département De Fondjoun La localité Complètement Enclavée Et dépourvue D'infrastructures Sanitaires Noam Biaï Était sur place Voici son reportage L'absence d'infrastructures Sanitaires Adéquates Inquiète Au plus haut Point dans le village D'Undofan Dari Commune de Ndiagan Barka La révélation Est de Elage Mamadou Keta Notable dans ce village Il s'est prononcé En marche D'un city Si une femme tombe En état de grossesse Et qu'elle va accoucher On a un tas de problèmes Pour sortir Il n'y a pas de route La seule solution C'est passée Vous partez à passer On vous dit que Vous n'êtes pas parti A Diagan Sans s'en rendre compte Qu'il n'y a pas de liaison Entre Diagan et Ndofan Un cas de santé Qui souffre de tous les mobiliens La situation Est d'autant plus Alarmante Car L'évacuation Des malades Se fait par charrette D'après ces populations Quand on la transforme En poste de santé Qu'on a au moins Une seule femme Parce que c'est un village Qui Une seule femme S'y réveille Donc ce n'est pas Un petit village C'est le deuxième Plus grand village De la commune Pour mettre fin A cette situation Tragique Les populations D'un d'Avane D'Ari Sollicite La construction D'un poste De santé Moi bien Y accompagne-moi Dans la capitale Du moridisme Les modou modou De Touba Et de Mbake Laisser un rad Dans le partage De la subvention De l'état Accordé aux émigrés dans le cadre de la résilience à Covid-19. Une situation que dénonce l'association des migrants du Bawala. C'est une correspondance de Momodou Moustapha Mbaï. Plus de 11 milliards distribués au Moudou Moudou dans le cadre de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Ceux de Touba et Douba qui signalent n'avoir pas reçu les plus petits centimes. Le confinement général, c'était la pure catastrophe qu'a subi nos compatriotes qui est de famille qui va aussi faire l'embêtement. L'inscription sur la plateforme qui avait suscité beaucoup d'espoir avait tombé dans l'eau car nous avons inscrit plus de 300 personnes bloquées au Sénégal qui n'aurait aucune source de la part de l'État du Sénégal. Les migrants morts à l'étranger à cause de la maladie ou non sont obligés d'être intéressés de place. Ceci est malgré l'opposition des membres de leur famille. Les migrants qui souhaitent déprimer à leur lieu de travail après le votif de l'aéroport sont obligés de débourser jusqu'à la somme de 2 500 000 francs pour un billet de retour qui ne devait coûter que 200 000 francs. Pour s'embarquer, ils doivent obligatoirement présenter un stress négatif du Covid-19 à leur frais pour la somme de 40 000 francs. Et à leur retour également, ils payent la même somme une fois arrivés à l'aéroport pour gagner leur démission respective. Moussé Nougui, président de l'association des migrants du Baoul, dénoncera aussi le refus de l'apatriement des corps des Sénégalais décédés en Europe, le refus des hôpitaux sénégalais de prendre en charge les Moudou Moustapha Mbaï, forcés de vivre un confinement général, mais encourt surtout l'obligation faite à des compatriotes disposés d'un visa pour revenir chez eux. Moumoudou Moustapha Mbaï, place au point du jour coronavirus 24 tests revenus positifs à la Covid-19. 63 patients déclarés guéris, 5 cas graves et en décès enregistrés. C'est selon le communiqué du ministère de la Santé lu par docteur Moumoudou Ndiaye. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques sur 1293 tests réalisés, 24 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,86%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons un cas contact suivi par nos services, 6 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Bézdiagne de Dias et 17 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les Almadis 2, Mbaou 2, Cité-Cœur-Gourgui 1, Cité-Sonatel 1, Dakar-Plateau 1, Farn 1, Gué-Dévaille 1, Liberté-Quatre 1, Mariste 1, Mermoz 1, Norfoire 1, Piquine 1, Sacré-Cœur 1, Chesse 1, Ayoff 1. 63 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 5 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mardi 13 octobre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. Arnaque dans les institutions bancaires. Famaraï Brahim Assisi, président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières, dénonce des pratiques abusives des banques. Il était face à la presse. Ses propos au micro d'Aronagna. Nous avons convoqué cette rencontre pour tout simplement alerter l'opinion publique nationale et internationale, les autorités de la Banque centrale et les autorités étatiques sur les pratiques bancaires abusives notées en cette période de Covid-19. L'Axif est une force de dénonciation, d'alerte et de proposition. Et à ce titre, nous avons noté que pendant cette période, les banques et les institutions de microfinance ont décidé de manière unilatérale d'augmenter drastiquement les services. Notamment la carte d'appui qui passe de 23 000 à plus de 40 000 et les attestations d'engagement et de non-engagement qui passent du simple au double. Les documents annexes aux prêts qui devaient être gratuits aujourd'hui sont commercialisés aux usagers de banque. Ce qui relève de dérives, d'abus et d'arnaques bancaires. C'est pourquoi nous avons décidé d'informer aujourd'hui cette opinion qui n'est pas peut-être au courant, parce qu'aujourd'hui tous ces services-là sont obligatoires encore une fois à la banque. La carte GAP est rendue obligatoire et le prix a été revu au bout. Ce qui est injuste, ce qui est anormal est ce que nous dénonçons avec la dernière énergie. Et les jours à venir, nous allons organiser des activités pour dénoncer ces pratiques. Nous attendons la semaine de l'inclusion financière pour organiser des civils au niveau de la banque centrale afin de montrer à la banque centrale qui s'avère être un régulateur que le peuple sénégalais est avili par les institutions bancaires. Lors de ce point de presse, le président de l'ACSIF a menacé de passer à l'action à travers l'organisation d'un sitting pour se faire entendre. Si nécessaire, Famara Ibrahim Assissé, c'est que nous réécoutons. Les services, notamment de la carte GAP, des attestations d'engagement et de non-engagement, les tableaux d'amortissement et tous les autres documents annexes sont passés du simple au double. Depuis quelques temps, les banques ont augmenté, les institutions financières ont augmenté de manière drastique tous les services bancaires, notamment la carte GAP qui est passée du simple au double, de 23 000 à plus de 40 000. Les tableaux d'amortissement qui sont vendus alors que ce sont des documents annexes au prêt qui devront être donnés gratuitement. Les relévés de comptes qui devront être donnés gratuitement sont aujourd'hui vendus. Les attestations d'engagement et de non-engagement qui permettent aux usagers de changer de banque ont été revus à la hausse du simple au double. de 50 000 à presque 100 000 francs, ce qui donne un appui considérable. Sans alerte, sans préavis, les banques, les institutions de microfinance ont décidé de manière unilatérale pendant cette période de COVID de revoir au bout les prix des services qui sont mis à la disposition des usagers. C'est une situation que nous dénonçons avec la dernière énergie et nous interpellons l'État du Sénégal via le ministère des Finances et du Budget. Nous interpellons la Banque centrale et tous les acteurs, les ambassades et tous ceux qui sont en coopération avec le Sénégal pour que les banques, les institutions de microfinance revoient cette situation. Actualité internationale Hors de nos frontières, l'actualité nous mène au Mali, au Cameroun, à un RDC et à un Tunisie. C'est une réalisation de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Mali, 12 séries, dont deux femmes et un enfant, et 11 militaires maliens ont été tués dans une série d'attaques mardis dans le centre du pays, soit le plus lourd bilan dans le pays depuis le pouce du 18 août. Ces attaques interviennent quelques jours après la libération de quatre otages, un dirigeant de l'opposition, Soumaïla Sissé, la française Sophie Petroné et deux Italiens, contre, dit-on, quelques 200 détenus réclamés par les groupes djihadistes, un échange qui n'a donc visiblement pas suscité d'accalmie sur le terrain. Côté ennemis, 13 terroristes ont été abattus et deux véhicules détruits par l'aviation militaire, a dit le ministère de la Défense. Actualité internationale. Les experts des droits de l'homme des Nations Unies ont, dans un communiqué, demandé au Cameroun de libérer le principal dirigeant d'opposition, Maurice Camteau, et je cite les autres individus arrêtés lors des manifestations du 22 septembre. Maurice Camteau affirme qu'il est séquestré chez lui contre son gré depuis trois semaines pour avoir appelé à des marches pacifiques contre le régime du président Paul Mia depuis 38 ans au pouvoir. Actualité internationale. En République démocratique du Congo, Martin Fayoulou, l'un des principaux opposants du pays, a lancé un appel à manifester ce mercredi à Kinshasa pour ce qu'il a appelé l'unité nationale et l'intégrité territoriale de la RDC en pleine crise de défiance envers le Rwanda. La semaine dernière, M. Fayoulou s'était exprimé sur l'affaire d'une commune du sud Kivu, Ninemwe, dont le maire et une grande partie des habitants sont issus de la communauté des Banyamulengues, des Congolais Tutsis aux lointaines origines rwandaises. Actualité internationale. Quatre autres corps de migrants ont été repêchés en Méditerranée mardi après le naufrage dimanche dernier d'une embarcation au large de la Tunisie qui a fait au moins 21 morts selon un bilan du tribunal de Sfax. Sept survivants avaient été secourus dimanche pour la plupart des Ivoiriens. De sept corps ont été repêchés ces trois derniers jours et il n'y a plus d'espoir de retrouver vivants les quatre ou cinq passagers toujours portés disparus. Le bateau transportait 28 ou 29 personnes dont deux Tunisiens et des personnes originaires de pays d'Afrique subsaharienne. Ces migrants avaient pris la mer au moment où la pandémie de coronavirus et ses retombées sociales ont fragilisé les migrants en Tunisie. Actualité internationale. L'actualité sportive C'est parti pour un autre tour de l'actualité cette fois en compagnie de monsieur sport de la maison Moussakane. Bonjour. Bonjour Fatou Mata et bienvenue dans cette page sportive que nous démarrons avec du football en amical. Sénégal-Mauritanie a été annulé après que huit membres de la délégation ont été testés positifs au Covid-19. Abdoulaye Diagne était présent au stade La Dior de Tiers et est ici au micro de la radio Al-Faïda. Effectivement c'est vers le coup de 14 heures que la nouvelle est tombée. Une nouvelle qui a plongé tous les ferus du ballon rond dans les mois en total parce que le public sénégalais avait préparé sérieusement cette rencontre au sortir de ce que nous avons perdu vendredi dernier à Rabat. Donc les commentaires allaient bon trait et aujourd'hui on croyait que l'UCCI allait venir pour se racheter pour de nouveaux arguments mais malheureusement le coup fatal est tombé 8 parmi la délégation mauritanienne ont été testés positifs au Covid-19 et parmi ces 8 personnes il y a des footballeurs tout comme des membres du staff technique Moutinja Ediak l'a dit tout à l'heure pourtant en Mauritanie ces membres et d'autres membres de la délégation mauritanienne on leur avait proposé de faire le test mais ils avaient refusé et c'est au Sénégal où ils ont fait le test et selon le règlement de la FIFA dans une délégation il y a plus de 3 jours ou bien 3 membres du staff technique qui sont positifs à la Covid-19 la rencontre est tout simplement annulée Autre rencontre amicale Maroc RDC Congo on fait match nul en B partout la Côte d'Ivoire s'incline devant le Japon 0 contre 1 en Europe 4ème journée Ligue des Nations ce soir à 10h45 Portugal reçoit Suède Croatie reçoit France Italie reçoit Pays-Bas Pologne reçoit Bosnie-Herzégovine Angleterre reçoit Danemark Irlande reçoit Belgique Roumanie reçoit Autriche Norvège reçoit Irlande du Nord à 18h45 Turquie reçoit Serbie et Bulgarie reçoit Pays-de-Galle Covid-19 Sadio Mane a raté la défaite de Liverpool à Aston Villa après avoir été testé positif au Covid-19 mais est guéri et de retour à l'entraînement pour préparer le déplacement ce samedi à Golison Park pour affronter Everton voilà Fatou Mata ce qui referme cette page sportive merci de l'avoir suivi à excellent dossier de programme sur la 90.1 La revue du prince Le prince Lopse pop-place le soleil sur le quotidien où elle fait le matin 12h passées de 30 minutes le prince du Saloum s'installe pour la revue des quotidiens Cher Sars bonjour Tiva One renonce au gamou titre qui barre la une du journal le quotidien Vox Popli le Khalif général de Tidiane se fonde sur les enseignements du prophète pour justifier l'annulation du 119e Maoulite Serine Babakar Si Mansour le Khalif général de Tidiane a annoncé mardi l'annulation de l'édition 2020 du gamou en raison de la Covid-19 invitant ainsi les fidèles à célébrer le gamou dans l'intimité le maouloute ou gamou prévu fin octobre est un événement religieux commémorant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed Paix et salut sur lui Serine Babakar Si Mansour a jugé utile et salutaire d'inviter les fidèles à célébrer le maoulite de cette année dans leur intimité a déclaré son porte-parole Serine Nbaissi Abdou Vox Popli souligne toutefois que Serine Moustafasi guide des Moustarchudines prend le contre-pied du Khalif en annonçant la célébration du gamou au champ de course quant à le journal Sud-Cotidien il note un gamou à deux vitesses à Tivawan Walfadjiri Cotidien constate pour sa part que les Tidjans sont divisés dans la célébration du maoulite Tivawan et la famille Omariyenne décrètent l'annulation les Moustachudines les Moustachudines la famille Ndiéguen et Médine Bay Chantoui écrit le journal de Khariala parlant de la politique avec les regrets de l'Alliance pour la République à faire à la suite de la diffusion de propos considérés comme un appel à la violence dont Alioude Mouroussaou l'un de ses députés est l'auteur dans une déclaration largement diffusée sur les réseaux sociaux notre camarade Alioude Mouroussaou a tenu des propos inacceptables et inopportunes l'Alliance pour la République tient à exprimer ses regrets déclare le porte-parole de la Perse et de la Perse se démarque de tous propos et de toutes démarches aux antipodes de la ligne du parti clairement exprimées à maintes reprises par le président du parti et par nos différentes instances ajoutent Seydouguey pendant ce temps Moubouso Diallo de la Cogère de Fouloun tire à boulet rouge sur Baïnès Baïnès selon lui entre transhumance folie de grandeur et obsession de pouvoir information à lire à la une du journal Le Codidien L'Évidence en sport pour terminer avec le Codidien record la Covid-19 annule le match entre le Sénégal et la Mauritanie 5 Mourabitoun et 3 membres du staff atteints par la pandémie le journal le journal Le Codidien donne la parole à l'acte de guerre numéro 2 l'acte de guerre numéro 2 qui tacle sévèrement Gaston Meng selon lui je n'accepterai pas qu'on me sacrifie à vos kiosques et bonne lecture à vos kiosques hier pour faire le point sur les besoins l'accent a été mis sur la santé la sécurité l'eau et l'électricité Marché central de Kaolac retour au progressif des commerçants en baron Fokoyaya deux mois après l'incendie qui a tout ravagé cri de coeur des habitants des quartiers de Gawantiofak saman passant par Yulekaya en cette période hivernale les routes menaces et localités sont devenues impraticables à Toubambaké les Modumodou signalent d'avoir reçu aucun franc sur les 12 milliards de nos francs dégagés par l'état du Sénégal dans le cadre de la résilience COVID-19 l'actualité d'ailleurs dans le monde la page sportive et la revue des quotidiens étaient aussi de la partie dans cette édition réalisée par Difatou Sissé avec la conduite technique à deux côtes de sec qu'il aimait nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1 d'autres côtes d'autres côtes qui sont qui sont d'autres côtes